... Parce que nous savions que cette inscription sur la liste des organisations terroristes en Europe et aux Etats-Unis était au fond, toujours, le premier des arguments, le premier des prétextes pour les gouvernements des pays occidentaux gardés finalement vis-à-vis du pouvoir iranien et surtout vis-à-vis de la résistance iranienne, une attitude ambigüe. Une attitude vis-à-vis de l'Iran parfois teintée de complaisance, d'autres l'ont dit avant moi, et nous savons tous que de la complaisance à la complicité, la distance est étroite. Nous défendons le droit international, c'est d'ailleurs cela qui me fait me joindre aux propos de Tom Ridge sur l'exigence aujourd'hui d'obtenir du Haut-Pont du HCR et de l'ONU ce statut de réfugié pour nos amis d'Achraf aujourd'hui à Liberti. Pour deux raisons, Achraf a toujours été un symbole. Nous avions été un certain nombre, je n'avais pas pu l'être moi-même, mais un certain nombre de valdoisiens s'y étaient rendus. C'était le symbole de la résistance face à un régime totalitaire. Ils ont droit à notre reconnaissance, ils ont droit à notre soutien et à notre aide. C'est leur garantir droit et protection en Irak. Je crois qu'aujourd'hui, notre combat commun, c'est effectivement, avec vous, de faire en sorte, en tout cas c'est la meilleure manière que nous aurons de vous aider, de faire que nos gouvernements fassent aujourd'hui le bon choix. Et parmi ceux-là, un combat qui doit être mené, c'est effectivement la reconnaissance officielle en France du CNRI comme représentant de la résistance et du peuple iranien, un représentant légitime, un représentant que nous accompagnons depuis maintenant 30 ans et que nous continuerons à accompagner. Merci. You were told that the State Department would never change its mind and that the cause was hopeless. Well, you never lost hope. You were not intimidated, you were not discouraged, and you certainly weren't silenced. And because of your patience and persistence, justice prevailed. Congratulations. Now, delisting was a great victory, but our challenges are not yet over. So I just want to talk very briefly about two additional challenges that we face, one longer term and the other short term. The long term challenge is replacing the current regime in Tehran with one that respects the human rights and dignity of the Iranian people. But there is another, more immediate challenge that we can tackle right away, and that is to ensure that your friends and relatives still at Camps Ashraf and Liberty are protected while they remain inside Iraq. This means that the United States needs to use its leverage with Iraq to ensure that the residents of Liberty have firm guarantees for their safety and security. Any harm to the residents of Camp Liberty would tarnish and dishonor America's reputation. It would also tarnish and dishonor the UN's reputation. We need to convince the UNHCR to recognize Camp Liberty as a refugee camp, which will help ensure that the residents will be safe until the day they can leave Iraq. It is time for my government to give up the notion of engagement. You cannot engage with tyranny. You cannot engage with those who would repress their people. The time for engagement is over, and the time for support for democracy of the people of Iran is now. We must remember the 3,000 people who are still captive in Camp Liberty. We must remember the 3,000 people who are still captive in Camp Liberty. We must remember the 3,000 people who are still captive in Camp Liberty.